Trois délégations, un même sujet au cœur des échanges avec l'équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La suspension du quotidien, la nouvelle tribune. La première séance d'échange a eu lieu avec les membres de la coalition des défenseurs des droits humains. On ne peut pas, à un moment donné où nous étions premiers et que lorsque nous sortons du Bénin, tout le monde nous félicite pour le travail qui se fait et que de jour en jour, qu'on descende et que nous ayons encore des mesures qui renforcent cette situation dans laquelle nous sommes. Nous pensons, dans les jours qui viennent, travailler avec les professionnels, les responsables des organes de presse pour échanger sur la question, faire en sorte que nous quittons le rouge que nous affichons aujourd'hui et que nous rentrons dans le vert. Chacun doit jouer son rôle. Ce n'est pas seulement la HAC qui doit jouer son rôle. Les acteurs aussi doivent jouer leur rôle pour que nous puissions retrouver notre place. À la suite de la coalition, cette mesure conservatoire de la HAC concernant la nouvelle tribune a suscité aussi la curiosité du chef de la délégation de l'Union européenne et des responsables des associations des professionnels des médias. Ici, il s'agit de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, de chercher d'abord à écouter, à comprendre et à analyser avant de juger. J'ai surtout mieux compris le processus décisionnel, le canendrier, les raisons invoquées. On a parlé de fonds, de l'aide d'État à la presse, on a parlé par exemple de la carte de presse, on a aussi parlé du dossier bourgoulant que vous connaissez tous, à savoir le dossier de Vincent Follet. Et en cette matière, nous avons clairement notifié le besoin de la HAC, comme des fois, nous sommes gênés. On a aussi parlé par exemple du déclassement de la presse de notre pays par rapport à RSF et on a fait la mise au point nécessaire. Je crois que ça a été une séance assez fructueuse où nous avons porté de façon éloquente un peu notre voix en ce qui concerne tout ce dossier, mais notamment de cette nouvelle tribune où nous avons cité la responsabilité. Nous avons montré combien de fois et nous souhaiterons que à l'avenir, la procédure soit différente. Le quotidien, la nouvelle tribune a été suspendue depuis le mercredi 23 mai jusqu'à nouvel ordre et selon le président de la HAC, cette décision fait suite au dérapage constaté ces derniers mois.